Ce dont il s'agit dans cette rencontre qui nous a pris deux jours, entre hier et aujourd'hui, c'est justement de parler de problématiques ressenties au niveau de la commune d'Inaki par les populations, particulièrement dans le cadre de la gestion du foncier. Il nous est mentionné que depuis quelques temps, de plus en plus, et de façon beaucoup plus fréquente dorénavant, des conflits sont en train de naître au sein de nos villages ou entre les villages limitrophes par rapport à la gestion foncière. Toutefois, sans oublier un peu les dispositions réglementaires, légales et réglementaires en matière de gestion du foncier, notamment la loi 6446 sur le domaine national, il nous a paru important quand même de convoquer des considérations coutumières, traditionnelles, de gestion de conflits en milieu traditionnel de JOLA. C'est pour cette raison que les imams, les chefs des villages et les organisations communautaires de base, en tout cas les populations de la commune, de façon très représentative, ont été convoquées au niveau de la commune pour un peu discuter de ces problématiques et voir dans quelle mesure il nous serait possible, disons, de remettre au goût du jour un peu ces pratiques qui ont donné des résultats probants par le passé. Est-ce que vous avez répondu ? Oui, nous en avons des conflits latents, parfois des conflits ouverts, parfois même des conflits qui sont vraiment en souffrance, en instance, disons, au niveau des juridictions. Mais tout cela, ce n'est pas si important de les compter, mais ce qui est important, c'est déjà un seul conflit, est déjà trop important pour nous, pour ne pas quand même lui adresser un peu des solutions, en tout cas des stratégies de nature, à quand même faire taire un peu ses dissensions, en tout cas pour asseoir et consolider le bon voisinage connu entre les villageois et connu au sein des villages également. Les grandes suggestions, c'est la concertation essentiellement et vraiment identifier un peu les leaders d'opinion, les imams, c'est pourquoi ils sont là, les chefs des villages qui sont des autorités qui ont une large place dans un peu l'affectation des terres parce qu'ils sont membres du droit quand même de la commission d'enquête par rapport aux affectations d'Omanyat. Donc également le conseil municipal est là, mais aussi la jeunesse et les femmes qui de plus en plus quand même aspirent à des affectations pour encore une fois mener leurs activités de développement. Donc vous voulez une explication de la médiation communautaire dans la gestion du fonds, si en lien et place des règlements juridiques ce soir ? Effectivement, vous avez dit les choses comme telles et c'est de ça, d'autant plus que c'est possible. C'est possible, mais c'est un premier pas qui est posé aujourd'hui. Nous allons tout faire pour un peu donner, imprimer la suite la plus efficace justement aux conclusions de la réunion de ce matin. Vous avez retenu quoi ? Nous avons rappelé les dispositions de la loi. Fondamentalement, la prérogative donnée aux collectivités territoriales quand même d'organiser un peu cette dévagation, ou bien je dis bien cet élevage. C'est ce qui nous a amenés avec la Soda Gris à élaborer un POAS, un plan d'occupation et d'affectation des sols pour dégager les zones de pâtirage, les zones de culture, les zones d'habitation, etc. Mais également, un peu cette prérogative qui est laissée, cette compétence qui est laissée à la mairie quand même de créer une fourrière municipale pour un peu réglementer et mettre en application la réglementation en vigueur par rapport à la dévagation du bétail. Donc nous comptons quand même vraiment retenir et mettre en oeuvre ces conclusions, mais au préalable, asseoir une large concertation, d'accord ? Une sensibilisation même auprès des populations concernées avant quand même de passer à ces actes.